Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Et pour vous faire vivre ce match, la Team Dada, ça marche dans tous les sens. Benjamin D'Afonseca avec Omar Da Silva, bref, et cette UEFA Champions League continue avec maintenant une demi-finale allée. Leipzig affronte le PSG. Une confrontation à l'heure autour, ce n'est jamais facile, ça demande énormément de concentration, de détermination, de patience, et encore plus quand c'est une demi-finale de la UEFA Champions League. Alors on va s'intéresser à la conflit de Leipzig, dans le but on retrouve Peter Gulachi, Kevin Campbell sera associé à Daniel Olmo au milieu de terrain, et pour finir, Samadon joué avec une attaque à deux têtes. Voici un combo du Paris Saint-Germain, Donnarumma, que retrouve dans le but Milan Skrini. Il y aura avec Marquilleau, son défense centrale, Filiam Mbappé, il sera avec... Et le voilà ! Ce premier but pour prendre l'avantage dans cette demi-finale. Ce n'est pas évident, quand tu arrives en fin des courses, de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause, qui va te donner un peu d'éclairbrillance dans le dernier geste. C'est l'engagement donné par la UEFA Champions League, il faut réagir après ce but encaissé. Oui, Oufran accordé par l'arbitre sur cette faute. Et ce coup, Franck finit sa course dans les bras du gardien. Oh oui, la frappe ! Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. C'est bien parti pour ce corner. Excellent prise de balle sur ce corner bien frappé. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Et oui, le tir ! Ouais, la parade ! Et voilà une bonne situation, complètement gâchée. La faute sans doute, un peu de déconcentration ou de suffisance. Ce n'est pas le gardien qui va s'en plaindre. Colomoni, Paris avec le ballon pour tenter quelque chose. Et la frappe, ça part bien. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Et oui, c'est dedans ! Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon. Le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse ! Beaucoup trop d'excitation, de réflexion, de spéculation. Quand tu es défenseur, ils font avant tout protéger ton camp. Et là, il y a la moitié de la défense. Personne n'arrive à dégager le monde. Et avec ce bout d'intérêt, ça fait maintenant 2-0. Attention à ce ballon, donné dans la profondeur. Un très bonheur d'intervention, mais il y a toujours danger. Ouais, c'est un pressing efficace. Et ça joue sur Campbell. Attention, ils peuvent revenir peut-être. À faute de concentration ou bien excès de confiance, en tout cas, ça sort en corner. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Oui, à 2. C'est bien fait. Le centre, il y a du monde. Bien joué, bien présent, à la tombée. Et le joueur s'en sort finalement plutôt bien sur cette faute. La faute devient sifflet, mais rien de plus. Même pas un petit carton jaune sur cette action. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Et le danger est éloigné. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Un Colomoni en bonne position. Un ballon sur la transversale. Attention. Et ça joue sur Colomoni. Excellente défense dans la surface. La balle, elle a préféré se lier d'amitié avec la madère plutôt qu'avec le gardien. Le ballon dangereux de Daniel Vaud. Ouh, l'occasion de revenir. Le gardien s'interpose. Quel arrêt. À cette distance, c'est même un miracle de parvenir à détourner le danger. Léger frémissionnant dans le public avec son corner. Un but maintenant permettrait de se remettre dans le match. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Et sur ce match, sa performance est plus que décevante. Très peu d'impact sur la ligne d'attaque. Vous savez, il y a une phrase célèbre du grand Maradona. Rentre. Une avance bien confortable pour le Paris Saint-Germain. C'est le début de la deuxième mi-temps. Très bonne progression. Balle au pied. Ouh là, l'équipe ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Ah là là, la mauvaise passe. Et bien donné ce ballon. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis. Un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Un ballon bien stoppé sur cette action. Vidinia. L'action se poursuit. Attention, la frappe. Oh, la volée était bien partie. Mais elle est manquée de peu. Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Saveur. Le ballon finit dans leurs pieds. Edembele qui mène l'attaque. monstermann poussaine il faut lui proposer des solutions là elle est maintenant fini sa course dans les bras du gardien aucun souci et un but peut-être pour revenir à une longueur et un arrêt qui fait du bien le corner il y a un contre à jouer maintenant et ce ballon qui leur échappe ça jouer avec klosterman tacle dans la surface c'est très bien indéfendu voilà le changement de rythme c'est bien fait et bien joué dans la profondeur tonnaroma pour le sauvetage c'est bien joué et nous voilà dans les cinq dernières minutes du match il n'y a pas longtemps la profondeur en bonne position là et c'est le but encore une situation bien négocié trois buts d'écart quelle performance offensive le contre c'est aussi très beau à regarder ce qui est particulièrement intéressant c'est la vitesse des sécutions et la volonté de prendre tout de suite à la profondeur ensuite pas de dribble mais c'est une frappe puissante et précise pour mettre le gardien et envoyer le ballon au fond de filet 3 à 0 c'est le score suite à ce but il y aura donc deux minutes de temps additionnel à jouer c'est terminé le coup de sifflet dans ce match et donc le paris saint-germain prend l'avantage dans cette double confrontation voilà de quoi envisager le retour avec confiance et oui une victoire pleine d'autorité qui fait de cette équipe la favorite pour une place au final l'écart prozé va leur permettre d'envisager le match au retour sereinement mais attention n'a pas se laisser endormir il reste encore au moins 80 minutes à jouer le craque de la rencontre évidemment c'est lui qu'il y avait mbappé encore une fois exceptionnel il a vraiment tout on l'a senti à la hauteur pendant tout le match il n'y a pas eu d'absence de baisse de régime c'est un doublé réalisé avec détermination rigueur et maestrie